épisode 2 de cette vidéo plus bd consacrée à la journalisation des traitements de données à caractère personnel nous allons rentrer dans une série de détails techniques consacrés aux logs et aux traces voilà et c'est nous juristes il faut qu'on comprenne ce que sont les notions de sécurité de logs d'accès de traces et les marqueurs techniques pour être capable derrière d'écrire les bonnes clauses dans nos contrats alors pour essayer de comprendre ce que c'est qu'un log un accès ou une connexion à un système d'information moi je commence toujours par les voir dans les différents dictionnaires là je suis parti d'une définition qui est qui est exacte une procédure qui permet un utilisateur de se mettre en relation avec un système informatique bon aujourd'hui on dirait plutôt un système d'information ok c'est tout à fait exact moi je trouve ce serait plus clair si on disait que on va enregistrer la connexion d'un user c'est à dire en clair le login et le mot de passe de toute personne qui va utiliser un terminal pour se connecter à un système d'information et on va horodater c'est à dire que tel login tel password à telle heure à essayer de rentrer dans le système d'information voilà c'est tout simplement ça un accès à un log à un système d'information alors maintenant un fichier log qu'est ce que c'est là j'ai été chercher dans dico du net vous pouvez vérifier en ligne sans aucun problème un fichier log c'est un fichier qui va regrouper l'ensemble des événements voyons qualifient pas survenus qui peuvent être positifs ou pas survenus sur un logiciel une application c'est un logiciel un serveur là on parle de la partie matérielle ou tout autre système informatique bon là pareil on dirait pas informatique aujourd'hui on dirait un système d'information et voyez que la définition elle est un petit peu floue parce qu'en fait dans un système d'information il y a du matériel du logiciel et des données pour le rendre plus plus visible encore comment concrètement ça se passe et bien que vous soyez salarié d'une entreprise ou que vous soyez une personne physique qui va essayer de se loguer à un service web en ligne comme par exemple à google et bien avec votre terminal vous allez rentrer vos credentials voilà ce qu'on appelle les credentials c'est le login et le password qui vous sont personnels et si vos credentials sont corrects vous allez pouvoir accéder au système d'information dans lequel vous voulez rentrer ou au service dont vous voulez bénéficier et ce sont ces credentials qui vont être enregistrés dans un journal informatique on va l'appeler comme ça avec toujours la notion d'orodatage de tout accès ou toute tentative d'accès qui aurait pas abouti à un système d'information vous allez me demander et c'est tout à fait légitime à quoi ça ressemble un fichier log l'appareil dans le dico du net il ya une définition qui est assez sympa c'est un on vous parle de fichier texte classique qui reprend de façon chronologique l'ensemble des événements qui ont affecté un système d'information qui est rentré qui a essayé de rentrer et l'ensemble des actions qui ont résulté de ces événements qu'est ce que vous avez fait à partir de votre accès et c'est là où on partir on parlera des traces alors la journalisation en informatique pour pour utiliser des définitions un peu plus pertinentes moi j'ai été voir dans wikipédia voyez et on vous parle bien d'enregistrement séquentiel dans un fichier ou dans une base de données de tous les événements affectant un processus ou une application et là où la définition de wikipédia est vraiment bien foutu le journal désigne le fichier contenant ses enregistrements voilà en anglais log file ou tout simplement log donc journal journalisation c'est bien cette capacité d'enregistrer dans un fichier ou dans une base de données l'ensemble des demandes d'accès des accès et des actions qui ont été faits derrière voilà je vous donne un exemple toujours là tiré du dico du net pour un serveur de type web le fichier log regroupe un les demandes d'accès à chacun des fichiers du serveur date et heure adresse ip fichiers cibles système d'exploitation navigateur utilisé blablabla ça ça va être les métadonnées je vous en touche un mot dans un instant et surtout dans un deuxième temps ce fichier log ce fichier de journalisation va contenir la réponse fournie par le serveur tu m'as demandé de faire ça je l'enregistre et voilà ce que j'ai fait donc vous allez voir de manière très concrète un fichier log c'est ça ne cherchez pas à vous rapprocher de votre écran c'est illisible je vous rassure c'était illisible pour moi aussi quand j'étais le chargé et puis pour respecter en même temps comme je ne savais pas ce qu'il y avait dans ce fichier log je voulais pas de problème mais vous voyez tout simplement c'est un euro datage avec des données qui s'empilent les unes aux autres donc c'est extrêmement difficile à lire et si vous n'êtes pas un spécialiste de l'informatique vous comprendrez pas grand chose au fichier log qu'on vous mettra sous le nez retenez quoi c'est que le fichier log déjà dans un premier temps ça va permettre l'identification d'un terminal par des métadonnées et à partir du moment où vous allez essayer d'identifier un terminal qui se connecte à un système d'information et bien derrière le terminal il y à une personne et cette personne elle est indirectement identifiable via son terminal et bien une personne indirectement identifiable et bien c'est une personne dont on va collecter des données à caractère personnel et c'est la grosse difficulté de compréhension du rgpd c'est que les données à caractère personnel classique identifie directement quelqu'un son nom son prénom sa date de naissance ça tout le monde le comprend assez facilement et aujourd'hui le problème vient des données métadonnées à caractère personnel alors c'est quoi le concept de la métadonnée et bien comme à l'époque où on écrivait sur des enveloppes et on mettait une lettre dans une enveloppe sur l'enveloppe vous mettiez le nom éventuellement de l'expéditeur mais surtout le nom du destinataire et on mettait un timbre en rapport au poids de l'enveloppe et bien aujourd'hui dans un système numérique et bien un terminal qui va expédier des informations au profit d'un terminal destinataire par exemple pour s'échanger des contenus pour charger des pages web ou échanger des conversations téléphoniques il va falloir identifier techniquement le terminal de l'expéditeur par des métadonnées et le terminal du destinataire par des métadonnées voilà retenez ça qu'est ce que sont les métadonnées de communications électroniques et bien ce sont des données qui permettent l'identification technique d'un terminal pour pouvoir échanger ou transférer des contenus et je vous ai mis dans le petit cartouche bleu à droite une liste non exhaustive de ce que peuvent être les métadonnées quelle adresse mail quel numéro de téléphone expéditeur destinataire toujours depuis quel point vers quel point à quelle heure pendant combien de temps quel type de terminal quel operating système est-ce que vous êtes en wifi est-ce que vous êtes en 4g est-ce que vous êtes en 5g voilà toutes ces informations purement techniques à partir du moment elles vous permettent d'identifier un terminal vous allez identifier la personne qui est derrière indirectement vous serez donc en traitement de données à caractère personnel or juste un point là dessus les métadonnées si elles peuvent être protégées via le rgpd parce que ça deviendrait des données à caractère personnel et bien ces métadonnées ne sont pas protégées par contre par le secret des correspondances et vous le voyez avec le rire de ce soldat de la grande armée vos traits dans le froid voilà je vais je vais arrêter là juste mes explications sur les métadonnées à caractère personnel pour aller plus loin si vous voulez creuser ces trois notions très centrales pour bien comprendre cet univers numérique données de contenu métadonnées données à caractère personnel aller chercher sur le blog technique et droit du numérique vous aurez des explications détaillées sur ces trois points alors oui j'espère que jusqu'à présent c'était limpide donc on a vu la partie log accès l'enregistrement des accès à des logiciels ou à des données à caractère personnel voyons maintenant deuxième point de cette journalisation les traces qu'est ce que sont ces fameuses traces ces actions nous dit la délibération journalisation et bien ce sont les actions réalisées avec le logiciel ou sur les données à caractère personnel alors j'ai été vous prendre l'appareil une définition sur wikipédia qui est tout à fait exacte mais qui va pas nous servir beaucoup puisque là on va vous parler de traces d'un programme qui est la représentation de l'exécution de ce programme par exemple qui peuvent être utilisés a posteriori pour analyser ce qu'a fait un programme lors de son exécution bon c'est pas la partie des traces qui va nous intéresser aujourd'hui on va s'intéresser à la notion de trace en termes de sécurité des systèmes d'information puisque c'est bien ça que vise le rgpd article 32 et la délibération de la cnil d'octobre 2021 et bien les traces on appelle sans sécurité des marqueurs techniques ces marqueurs techniques ce sont des éléments techniques qui vont vous permettre d'identifier potentiellement des cyberattaques car c'est bien ça la crainte on va tracer et pister les users qui vont se loguer donc ils vont rentrer dans un système d'information pour être capable de déterminer si à un moment l'un d'eux n'a pas été compromis ou si un accès n'est pas tout simplement une tentative de cyberattaque et en jargon de cybersécurité on appelle ça des marqueurs techniques et cette notion de marqueurs techniques ça n'est pas moi qui l'invente vous avez on va le voir maintenant des définitions tout à fait détaillé pas facile à comprendre mais tout à fait détaillé dans la loi de programmation militaire de 2018 qui traite spécifiquement du sujet cette slide ne sert à rien mais j'adore ces soldats de la grande armée de napoléon qui se font décorer par leurs officiers on va bien vous parler de la loi de programmation militaire et ce qui est très très curieux c'est que les marqueurs techniques alors on rentrera pas dans le détail de qui doit faire quoi en application la loi de programmation militaire mais retenez cette définition des marqueurs techniques ce sont quoi ce sont des éléments techniques caractéristiques d'un mode opératoire d'attaque informatique blablabla blablabla et on vous le redit dans la deuxième partie de la phrase des données techniques ce sont des métadonnées comme le la loi de programmation militaire de 2018 prévoit une compétence d'un côté pour l'annecy et de l'autre côté pour l'arcep devenu l'arcom et bien vous retrouverez à l'identique vous pourrez vérifier dans le code des postes et des communications électroniques cette définition des marqueurs techniques et vous voyez des éléments techniques caractéristiques d'un mode opératoire des données techniques pour aller un peu plus loin et comprendre vraiment en détail ce que peuvent bien être ces marqueurs techniques et bien là faut aller chercher dans le formulaire de déclaration vous trouverez en ligne qui va s'appliquer aux opérateurs d'importance vitale pareil je vous en parlerai pas aujourd'hui qui est une catégorie d'opérateurs tout à fait particulière qui ont sont soumis à une obligation de notification des incidents de sécurité alors pour eux les incidents de sécurité ne sont pas forcément liés aux données à caractère personnel mais tout simplement à une tentative de compromission c'est à dire d'accès et d'utilisation malveillante de leur système d'information et bien ces opérateurs d'importance vitale ont une obligation de notification au profit de l'annecy et il dispose pour cela d'un formulaire de déclaration et dans ce formulaire de déclaration vous voyez que en cas d'incident d'origine malveillante ça dit bien ce que ça veut dire il faut être capable de faire l'identification d'indicateurs techniques de compromission du système le compromis la compromission c'est l'utilisation d'un malware ou l'utilisation d'une vulnérabilité qui vont permettre de modifier le fonctionnement du système d'information et lorsque vous avez cette ligne à l'article aujourd'hui r 13 32 41 10 bon courage du code de la défense et bien vous avez une petite astérisque qui renvoie à cette définition que je vous ai mis dans le cadre tout en bas à gauche des indicateurs caractérisant l'attaque tels que des adresses ip des noms de domaine des url des empreintes cryptographiques ce sont des haches c'est du achat cryptographique des noms de fichiers des noms de code malveillant les données contenues dans les codes malveillant ou dans les bases de registre du système blablabla 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 voilà pour vous le résumer en clair ces fameuses traces ces marqueurs techniques on les appelle aussi des observables et vous voyez il n'y en a pas une liste prédéfinie dans ni dans le code de la défense ni dans le code des postes et des communications électroniques retenez simplement que ce sont des éléments techniques qui vont permettre de caractériser une menace potentielle ou avérée c'est à dire quelqu'un qui aurait cyber attaqué un système d'information et après une combinaison de ces éléments techniques et de leur qualification les traces où ces observables deviennent ce qu'on appelle des iocs voilà c'est le terme générique retenu dans le jargon cyber à peu près partout des indicateurs de compromission des indicateurs techniques de compromission si vous avez un certain mode opératoire et un certain nombre de logiciels et un certain nombre d'actions qui ont été faites et bien vous êtes capable de prévenir les opérateurs d'autres systèmes d'information pour qu'ils puissent détecter toute nouvelle attaque ou tout nouveau tout nouveau mode d'attaque qui reprendraient des éléments similaires et pour ça on s'appuie sur ces indicateurs de compromission voyez techniquement ce sera difficile d'aller plus loin sur cette notion de trace vous trouverez sur le blog technique et droit du numérique et des dispositions enfin des explications assez détaillées sur la manière dont fonctionne la lpm de 2018 avec en fait dans un premier volet la capacité d'opérateurs de communications électroniques à demander l'autorisation de l'annecy à déployer des marqueurs techniques sur leur système d'information ou le la capacité de l'annecy à imposer à des opérateurs de communications électroniques la détection obligatoire de certains marqueurs techniques qu'elles leur fourniraient voilà je rentre pas trop dans les détails et vous avez un podcast tout à fait intéressant de nos limites sécu qui date du mois de mars 2020 qui est absolument libre d'accès sur cette lpm 2018 où le régime de la lpm vous sera expliqué par un des directeurs de l'agence nationale de la sécurité des systèmes informations vous allez voir c'est gratiné mais c'est intéressant voilà ce sera tout pour cette deuxième partie à suivre nous entrerons dans les problématiques juridiques de la délibération de l'acnid sur la journalisation qu'on sera capable de mettre en oeuvre maintenant qu'on en maîtrise les aspects techniques